Dans ce second tuto, je vais vous préciser quelques modalités pour distribuer le travail aux élèves et éventuellement partager les documents avec vos collègues de la même discipline. Alors, premièrement, vous pouvez, comme je l'ai fait, créer des dossiers pour organiser vos ressources par classe. Lorsque vous allez créer de nouveaux sujets, vous aurez le choix entre deux éléments, soit vous créez un sujet à rendre, soit un sujet interactif. Si vous vous mettez ici, vous verrez les différences entre les deux. Donc, je vous invite à lire le petit point d'interrogation. Alors maintenant, voyons comment on va distribuer le travail aux élèves. Donc, je vais reprendre un travail que j'avais préparé, comme dans le premier tuto. Ici, une compréhension orale en anglais, pour vous montrer que vous pouvez tout à fait mettre un fichier audio. C'est très très simple en fait, vous prévoyez le son et il va vous demander d'enregistrer. Alors, bien sûr, il faut un micro, mais si vous avez un micro, vous pouvez très bien mettre un son. Ou alors, comme ici, vous téléchargez un fichier sonore que vous avez récupéré, que vous aviez sur votre clé. Donc, ici, on prévoit les questions, comme tout à l'heure, et puis on va distribuer le travail aux élèves. Donc, on va ici d'abord rechercher un groupe d'utilisateurs. Donc, il suffit de taper le numéro de la classe et donc vous trouvez les élèves du groupe. Et là, vous pouvez, si vous le désirez, retirer certains élèves. Ou garder la classe entière. Vous cliquez sur suivant. Ici, il faudra préciser la date de début, c'est-à-dire la date à laquelle le travail apparaîtra pour les élèves. Et vous pouvez même programmer une heure. La date de fin correspond au moment où les élèves n'auront plus accès, ne pourront plus modifier leur travail. Et vous pouvez également préciser l'heure de fin. Vous pouvez, entre deux, autoriser l'élève à modifier sa copie après l'avoir rendue, si la date de fin n'est pas dépassée. Donc, l'élève peut valider ses réponses et puis, deux, trois jours plus tard, il se rend compte qu'il s'est trompé. Il peut éventuellement aller corriger sa copie. Afficher les questions en mode aléatoire. Ça, si vous voulez que les questions ne s'affichent pas dans un ordre précis. Ensuite, vous pouvez indiquer un temps indicatif de réalisation du devoir. Ça, ça me semble important pour donner une idée à l'élève du temps qu'il va passer sur l'activité, avant même de pouvoir commencer. Ensuite, en cliquant sur suivant, il va vous demander confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir programmer ce sujet ? Et là, si vous cliquez sur distribuer, les élèves recevront donc le devoir à l'heure prévue. Donc là, je ne vais pas le faire, pour ne pas que les élèves l'aient. Mais je vais revenir ici pour vous montrer, en fait, que si vous passez en vue apprenant, en fait, vous verrez ce que les élèves peuvent voir, eux, quand ils cliquent sur le petit icône exercice et évaluation. Donc, en fait, ils vont avoir une liste de devoir à rendre cette semaine. Donc, les différents travaux vont se mettre ici. Ou à rendre plus tard, si vous avez programmé le document pour plus tard. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur les sujets. Et donc, maintenant, si vous voulez partager un document avec vos collègues, pour vous répartir un petit peu le travail, vous cliquez une fois dessus, et ici, dans le bandeau jaune, vous cliquez sur partager. Et là, c'est le même principe. Vous avez toujours la possibilité de partager avec des groupes ou des personnes individuellement. Alors, si c'est pour un groupe de matière, vous tapez le début enseignant. Voilà. Et vous allez trouver le groupe directement des enseignants de votre discipline. Voilà. Ce qui peut simplifier les choses. Vous n'êtes pas obligé de taper tous les noms de vos collègues. Voilà. J'espère avoir été clair. Et puis, encore une fois, bon courage. Voici un petit peu de temps.